Daniel et François Mitterrand, c'est une histoire qui a duré 52 ans. 5 décennies marquées par les deux mandats de l'homme politique à la présidence de la République de 1981 à 1995, mais aussi par la naissance de leurs trois enfants, Pascal, né en 1945 et mort à presque trois mois, Jean-Christophe, né en 1946, et Gilbert, né en 1949, ainsi que par la relation adultérine du socialiste avec Anne Pinjot et la naissance de leur fille cachée Mazarin. Mais avant tout cela, il y a eu leur rencontre, en pleine seconde guerre mondiale. Alors que ce mercredi 22 novembre marque les 12 ans de la mort de l'ex-première dame, qui a poussé son dernier soupir à 87 temps en 2011, Gala. Fr revient sur les prémices de son couple et de son mariage avec l'ancien dirigeant. Année 1944. La France est au beau milieu du plus grand conflit armé que l'humanité a connu, en guerre contre l'Allemagne nazie, et les empires japonais et italiens. Daniel Gouze, de son nom de jeune fille, n'a que 17 ans et déjà bien du courage, puisqu'elle s'engage dans la résistance en tant qu'infirmière bénévole et agent de liaison dans le maquis de Cluny, comme l'indiclobs. Sa sœur Christine, future productrice et épouse de Roger Hanin, de 10 ans son aînée, est-elle aussi résistante, assurant le transfert de courrier pour le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. C'est grâce à cette dernière qu'elle fait la rencontre de son futur mari. J'ai un fiancé pour toi, la sœur de Daniel, entremetteuse du couple François Mitterrand et résistant lorsqu'il rencontre une certaine Christine Gouze, relate Europe 1 en janvier dernier. Dans l'appartement de Christine, avec d'autres résistants, il repère dans un cadre photo le visage d'une jeune fille qui n'est autre que Daniel, poursuivent une au confrère. Charmé par le visage de Daniel Gouze, il s'exclame en plaisantant, elle est jolie. Je l'épouserai. Une boutade que Christine prend au sérieux. Elle téléphone à sa cadette un peu plus tard et lui révèle qu'elle a tapé dans l'œil d'un résistant. Tu sais, j'ai un fiancé pour toi, annonce-t-elle, à la surprise de Daniel. Mais c'est sans compter sur le caractère un poil rebelle de l'adolescente. Au début, elle dit non. Il faut dire que Mitterrand était caché derrière une énorme moustache, et qu'il avait l'air, disait-elle, d'un danseur de tango argentin, se souvient la journaliste Michelle Cotta, auprès du Média. Figure de la résistance recherchée par les Allemands, François Mitterrand, qui adopte le nom de code François Morland, fait l'objet d'une traque sans merci par la gestapo. Il doit fuir de Paris et se cacher Bourgogne, où ont justement grandi les sœurs Gouze. C'est à Daniel Gouze qu'il revient la mission de jouer sa fiancée officielle, raconte Europe 1. La bachelière joue alors l'amoureuse transi lors de leur voyage en train, pour endormir les soupçons de la gestapo. Et se prend finalement dans son propre rôle, tombant réellement amoureuse de son compagnon de route. Des sentiments partagés par François Mitterrand, qui demande rapidement la jeune femme en fiançaille. Ce rebondissement surprenant le jour du mariage de Daniel et François Mitterrand quelques semaines plus tard, leurs noces se sont célébrées le 28 octobre 1944, sous les voûtes de l'église Saint-Séverin dans le sixième arrondissement de Paris. Daniel Mitterrand comprend dès le jour de son mariage que la politique sera sa grande rivale dans le cœur de son mari. Le gâteau des mariés n'est pas encore coupé que François s'impatiente et me murmure à l'oreille, « Il faut que je parte, je suis attendu par les responsables du mouvement des prisonniers, réuni à l'Élysée Matignon », se souvient-elle dans son livre « En toute liberté », sorti en 1996 et repris par Libération. Surprise mais déterminée, elle décide de le suivre. Il se laisse convaincre. Voilà donc la jeune mariée dans sa robe blanche, en train d'assister à une réunion politique en robe blanche le jour de son mariage. C'est en robe de mariée au fond d'une salle enfumée que je comprends qu'il me faut aussi épouser sa raison d'être, écrit-elle. Une situation à l'image de leurs années de mariage. Crédit photo, agence. I just need some that will wake me up. Enough to fight cause you let me down it for me too. No, let me condom it and I just need some new. Make me come up. New world that we had to fear. Why did we have you make it so calm?